Alors bonjour, je m'appelle Thomas, je suis photographe chez Hawaii Surf et je suis aussi photographe de surf aquatique. J'ai pu dernièrement essayer les nouvelles Daphine Flex qui viennent d'arriver. Du coup, la plus grosse différence qu'on va avoir chez ces nouvelles Daphine, c'est la flexibilité, surtout au niveau de la palme. Vous aurez un chausson beaucoup plus confortable aussi. Pour le voyage, elles seront parfaites parce qu'elles sont également beaucoup plus légères. Et vous retrouverez aussi le même design classique que sur les pros qu'on a l'habitude de voir chez Daphine. Donc là, vous avez les deux Daphine, donc ça, c'est le pro modèle classique et là, vous avez la flex. Donc bon, la pro, on a l'habitude, c'est des palmes qui sont assez rigides, qui donnent de la puissance, donc qui sont parfaites pour tout ce qui est body surf ou si vous voulez faire de la photo aquatique en surf. Et ensuite, pour les flex, du coup, elles sont plus conseillées pour un public qui cherche à faire de la natation ou de la plongée en apnée, par exemple. Là, ce serait plus une utilisation amateur ou même débutant. Elles sont plus souples, donc elles utilisent moins d'efforts dans la rame et vous permettra de nager plus longtemps. Donc pour tout ce qui est apnée et snorkeling, par exemple, ce sera l'idéal. Mon avis en général sur ces palmes, elles sont assez rares à trouver encore sur le marché et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne chose de la part de Daphine de proposer ces modèles, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, j'ai l'habitude d'utiliser des palmes plus rigides, comme les pro-modèles. Et c'est vrai que pour les prochaines vacances, ce serait peut-être plus judicieux de prendre ça pour le confort et pour pouvoir nager plus tranquillement et garder justement les autres pour shooter du gros ou faire du bodysurf.